Oh ! Allez ! Du premier coup ! Ça c'est beau ! Et ça c'est beau, piting ! Bon ! Alors, programme de ce soir. On essaye de terminer Fear 3. Donc théoriquement, on va pouvoir. En gros, la dernière fois, on était de la mission 4 à la mission 7 ennemis, à peu près. En pas beaucoup de temps. Et il n'y a que 9 missions au total. Donc théoriquement, là, il reste 2 missions ennemis qu'on va faire. Donc, on aura largement le temps, je pense, de... ... à d'avancer dans le jeu. Sachant qu'il y aura toujours la petite période où je me ferais tuer au début de la session. Parce que j'aurais perdu toute habitude du jeu. Bon ! Alors avant de commencer... Bon ! Let's go ! Joueur solo... Ah ! On peut faire des parties en multi sur le net, quoi ! C'est beau, piting ! On va reprendre le joueur. Théoriquement... Théoriquement, on va reprendre... Là, je m'étais arrêté. J'espère. On va reprendre partir au jeu chapitre. Ou nouvelle campagne. On va reprendre le jeu, ça va être cool ! Donc la dernière fois, il y a Alma, bah du coup, qui a eu plusieurs orgasmes, qui était en train de coucher. Voilà. Alors que l'univers cauchemadesque d'Alma commence à faire le... ... pute. Donc oui, la dernière fois, donc Alma était en mode orgasmique. Je suis en train d'accoucher, oh my god, oh my god, mon dieu, il y a quelqu'un qui sort de moi. Théoriquement. Enfin quelque chose en tout cas. On ne sait pas si c'est humain ou pas. Et nous, on s'est dit, on est en mode, ah bah putain, pour savoir où se trouve Alma, bah on va essayer de trouver le... ... le héros du 2 qui s'est fait violer par Alma justement. Le héros de Fear 2 en fait. Qui s'appelle Beckett. Et du coup, bah voilà, on est en train de le rechercher afin de savoir où est-ce que se trouve la madame... ... enfin le monsieur. Alors, faut prendre... ... qu'il entre les doigts, détébiche-toi. Euh, faut compter du coup qu'il y a des bestioles des chiens des enfers qui sont apparus suite aux orgasmes d'Alma. Et que, bah, les ennemis ils ont tendance à avoir des personnes qui se téléportent. Ou alors qui téléportent des gens. Ok, ça commence bien. Euh... C'est pas très Charlie ça, on va rester sur le peupon. Le peupon, une valeur sûre... Mais jure ? Oh putain ! Il sort d'où celui-là ? Une valeur sûre entre les mains d'autres personnes autres que moi. Bon, peupon... Ah non. C'est bon, la touche pour ralentir le temps. Mais jure ? Ok. Esquive ! Ninja ! Ninja ! Ok. Mais jure ? Olé ! En plein vol ! La bichette ! Interville ! J'la balala ! J'la balala ! J'la balala ! J'la balala ! Balou ! D'accord, non c'est juste pour la déco. There is the bichette ! I kill the bichette in plein vol ! Ah ! Attention, truc de l'horreur ! Je sais pas s'il y a des gens derrière moi. Oh oui ! La petite instance de flippance ! Mais jure ? Je vais passer par ici ? Ok. Oh oh ! J'aime pas trop ça. J'espère qu'il y aura pas les commandants qui se téléportent là. J'aime pas trop ça. Where is the bichette ? Est-ce qu'on va voir un boss monstre ? Un boss monstre cette fois-ci ? Bonjour mademoiselle. Oh non ! C'est le retour du mec ! Oh ! Oh ! Fait chier ! Bonsoir cher ami, bonsoir Dussen ! Qu'est-ce il fait ? Ah d'accord ! Et bujure Dussen ! Ok ! Donc on va avoir les couilles dans le potage. L'image est floue. Il va y avoir l'enfoiré qui est invisible qui va sauter dessus. On parle combien ? Pute 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 ! Ok ! Nous ne pouvons éviter cette horreur beaucoup plus longtemps ! Beaucoup plus longtemps ! Oh ! Coucou Alma ! Bon ok ! Au revoir Alma ! Oh putain ! Où est-ce qu'il est ? Monsieur ? Voilà ! Nique-toi ! Non ! Non ! Ah d'accord ! C'était... Cinématique ! Ah ! Gros gros ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Il a fini avec moi ? Qu'est-ce que vous faites là tous les deux en même temps ? C'est si rare ! Oh oh ! Oh la musique c'est bon ! La musique est en mode énervé ! Tuez les ennemis et entraîne un seul survivant ! Et je suis pas du tout à mon avantage ici ! Ok ! Ça commence bien ! Un de moins ! Deux de moins ! Trois de moins ! C'est toi le moche ! T'es à la fin du jeu ? Ouais ! Enfin j'en suis à la 7ème mission ! Sur 9 ! Sachant qu'on a fait quand même bonne partie de la mission dans la séance d'avant ! Grenade ! Oh ! C'est joli ça ! Tiens ! Trempe celle-là ! Mais jure ? Oh merde ! Oh ! Oh ! Il font mal ces cons ! Et c'est toi le moche ! Oh ! Dis donc ! Ok ! Un de moins ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'jure ? Vous êtes mon nouveau papa ? Attends ! Il y a un qui se cache par ici non ? Where is... Ah putain Voilà Oh putain Grenade Oh putain il se crache le con C'est quoi pff D'où il y a pff Messieurs Ah je crois que je t'ai vu Non C'est pas ma guerre Ah merde Fait si c'est un peu ma guerre C'est quoi ce pff Lord of Green Allee La 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 Faites entrer la vache Oh merde Deux commandants de mes couilles Je le savais Non There is a viol Non Crève Vous pouvez arrêter de me taper Non parce que Oh il est mort Oh oh Ça va Putain il a arrêté quoi Merde au secours Mais il veut pas mourir Moi j'étais loquet avec le mecha Il était lénère Le mecha quand Ah quand tu jouais le mecha Ok Attends Change d'arme Pomp Pépomp Pépomp You Et Quand ton coeur fait Boum Boum Le mecha Sur le pont Quand t'étais Quand t'étais dans le mecha Sur le pont Allez Non Non quand tu te bats Contre un mecha Avec un patio Avec un patio Un patio Ah dans un patio Euh Tu parles dans le coin Dans le carré Renfermé avec le mec Qui te tient Qui a un rayon laser VX6000 Qui te Qui essaie de t'igouiller C'est ça Une cour ouverte Ok là D'accord C'est ce que j'ai dit Dans le carré A base de plantes De popopo Et de gros mecha Ouais J'avoue J'en ai chié Je suis pas mort A celui-là Mais j'étais Moult fois Pas loin de mourir Après je joue en normal Je joue pas en mode difficile Ni hyper difficile Donc Voilà On va dire Ah Non Non pas la poubelle Allez shoot Ed in the poubelle Oh Est-ce que tu le sens bien Ce passage là Bah du coup Tu vas être un peu spoilé Pour le coup Là Lord of Green Moi j'ai commencé en coop Donc je sais plus la difficulté Ah la coop Ça peut être sympa J'imagine Surtout que du coup T'as un score Donc c'est celui Qui a le plus de balls Qui va Qui va réussir A faire des choses Ni T'es caté J'ai plus le jeu Ah ouais Du coup T'as un rage kit Et t'as pas osé continuer Oh merde Zerize Tiens Voilà Tiens Qu'est-ce que tu vas faire Culez va Ah bah tiens Il va baisser ses votes Voilà Voilà Calmez-vous Calmez-vous Ok on se casse Bonjour Non oui Calmez-vous Calmez-vous Mais ça suit Ok j'ai compris Ah c'est pas fini Est basé sur le mouvement J'aurais presque envie De te dire Non Ah peut-être que si je faisais ça Tiens voilà Voilà Merde Boucher Qu'est-ce que tu vas faire Ouais j'étais petit et innocent Et toi quand t'es petit et innocent T'aimes bien jouer un genre de jeu Ok j'ai un flingue sympathiquement sympathique à distance Allez sur la piste Ok il se fait évacuer Peket fais pas le con Alors j'ai mis un intercepté L'orgasme d'Alma Aaaaaah Ah bah Oh merde Je crois que je vais pas trop forcer dans le tas Oh le robot Go 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 power rangers Nickel l'a rectifié C'est pas une raison C'est pas ma guerre On se fait tailler en pièces là Mais jure Vite Merde Euh je crois qu'il y aurait une couille dans le potage Where is the queen in the potage Plus vitable Fini sous-en Négasi APA en descente Ah merde Oh fuck Elle trahiquait en plus ses bornes immobiliers C'est une femme fontaine à l'alba Ah bah là Là c'est un de ses orgasmes qu'elle a eu Par contre Calme toi Attends Ah putain mais j'ai pas grand chose en fait pour protéger la SU Alors calme toi Voilà On change un petit peu La technique du lâche Et on tourne un round Et je tourne un round Oh merde Hein Vu qu'il est Ok Oh il fait tout le tour comme un Comme un jardin petit robot Yé Merde Voilà Non il est pas fini Non il est pas fini Alors j'ai Ah bah il a explosé Les commandants salop Oh 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 Falcon Punch Oh, trop cool ! Je peux courir en mode ninja ? Ah, on a trouvé Beckett Le héros de Fear 2 On t'entend pas, mec Le violet de Fear 2, c'est ça En plus, le mec lui dit « Ah, ma violet, putain ! » Ah, la phase dans le centre commercial, c'était fun Dans le centre commercial Oh, oh ! On supprime tous les persos de Fear Il fait des choses pas très charlie, là Oh, bah ça va, dans ce jeu-là Les phases flippantes Entre guillemets, ça va, ils étaient pas trop... Oh, mon dieu ! Tu te calmes ! Tu te calmes ! Cette gauve debout Que je suis là Bon appétit ! C'est vrai, mon frère La conception Est-ce que t'as déjà regardé Une idée d'une fois la vie ? Oula ! Mais tu es la larve du monde Qui est en train de croître en elle ! Ah, mais non ! Je ne peux pas te permettre de le laisser... Ah, c'est... Michael Bay ! Ah, merde ! Ah, merde ! Ah, merde ! Elle a explosé comme ça Et... À l'époque, elle avait déjà ses règles Ouais, une fille ! Ouais ! Alma, elle fait peur... Un petit peu... Elle a une tête à Sylvanas Toujours en train de te juger avec son regard Elle a une tête à Sylvanas Toujours en train de te juger avec son regard Genre en mode... Bande de cons ! Qui ont fait ce jeu sans t'endru quand même Oui ! Complètement ! Lince ! La paille qui a voulu m'échapper ! Salaud ! Ah du coup, ça parle de viol quand même Complètement, oui ! Mais là, c'est un viol de mec Donc ça passe ! C'est pas... C'est pas banal, tu vois ! Dis comme ça, c'est assez horrible ! Avant que la famille ne puisse être réunie Les frères doivent avoir détruit les souvenirs Ah ! Darlan Wade ! C'est bien le fantôme qu'on a vu ! Le truc qui essaie de te bouffer ! Par contre, on a pensé quoi Du coup, de la moitié de Fear 3 ? Lord of Green ? Par... Par rapport au Fear précédent ? Dans le 1, papa, vieille fille ! Ah ! Je m'en souviens plus ! Il est là ! Ah ! Je m'en souviens plus du tout ! En cop, c'est fun, c'est... En solo, bof ! Ça fait bon à sec ! Bah oui, en cop... Tu n'as pas peur du monstre ! Ils ont changé... Fear en un Call of Duty Mais avec une... Phase... Avec des zombies, quoi ! Mais officiellement dans l'histoire ! Mais c'est que le papa, il a fait un gosse à Alma ! En fait, tu vois, j'en souviens un pute, ça ! Je sais qu'ils l'avaient gardé en cage et qu'ils l'ont buté Parce qu'elle devenait dangereuse ! Mais ensuite, ils ont gardé son corps dans une boîte ! Mais alors... Le fait qu'elle se l'a fait violer, j'en souviens plus du tout ! Notre mère n'a jamais été notre ennemi ! Elle n'était qu'un véhicule ! Du mal qui était dans lui ! Ta gueule ! Mais j'aime bien... Le héros qu'on joue... Il ne parle pas du tout ! Donc dans le Fear 1, tu ne voyais pas son visage Donc tu pouvais identifier au mec ! Sauf que là, tu vois son visage ! Et du coup, bah... Il ne parle pas ! Donc en fait, tu t'emboîtier les couilles du héros ! C'est pas celle-là ! C'était une des meilleures de l'avoir ! Ah ! Ouais, du coup, par rapport à Fear 1... Enfin, ce jeu, c'est quand même une déception ! En tant que jeu lui-même... Bon, ça passe ! En tant que jeu lui-même, ça peut passer ! Bah alors, en tant que Fear... Bof, bof, quoi ! Attends ! J'ai munitions limitées ! J'ai munitions limitées ! Po... 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 On va puter des culs ! Fear 2 est bien encore ! Ouais ! Mais je trouve quand même moins bien que le 1 ! Mais il est bien Fear 2 aussi ! Bah il respecte encore... Enfin... L'identi... 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 Ah ! Parce que du coup, là ça fait être que ça, comme ça ? En mode... En mode flippant ? D'ailleurs, on sait même pas comment on atterrit ici, en fait, au final ! Pourquoi je veux venir ici ? Ou à ou au final ! Oh ? Me dis pas qu'il y aura une course poursuite avec le gros monstre, euh... Du coup, a faire s'enfermer ou quelque chose dans l'genre ? Il y a quelque chose de drôle, c'est dans la rue d'aujourd'hui. Qui t'appellent ? Titi Fils ! Un Uzi ! Mais dis pas que c'est un combat de boss finalement ça ? Oui il rebondit ouais en plus ouais ! Boing 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 Ca fait réaliste au final ! OUI ! Ah ! Il dit le spectacle ? C'est lieu de paraître familier ! Ils nous ont observés ici comme des rats jouant dans leur cage ! Est-ce que tu ressens de la joie ? Voilà ! Il y a une couille quelque part ! Voilà ! Je savais ! Ca va être un combat de boss ! Il faut qu'on détruise les affreux souvenirs de cet endroit ! Et de lui ! T'es allé par là ? C'est un Sony XA ? Voilà ! Voilà ! Tu te calmes ! On peut t'effacer tous ces souvenirs ! Putain ! Pour ça, on doit détruire ce qu'il en reste ! Mais ! Il t'explose la gueule ! Allez ! Plus vite ! Il nous a pousser jusqu'à nos limites ici ! Vas-y ! Merde ! C'est pas ça ? Détruire la mémoire ! Montre-là quand tu joues taille de chose ! C'est un raté ! Pas comme le deuxième ! Non, vraiment pas comme le deuxième ! Le docteur Wade a tort ! Vous ne pouvez pas le contreblier ! Le docteur n'arrive pas à le comprendre ! Le deuxième est plus fort ! Le deuxième il parle de moi ? Le premier prototype n'est bon à rien ! Tu trouveras l'objet de ta mémoire dedans ! Un saut ! Dépêche ! Voilà, calme-toi ! Mais il... Mais il... Il attaque deux fois de suite ? Il m'attaquait deux fois de suite quoi ! Il triche ! C'est là qu'il jouait avec nos vies ! On était seulement des expériences pour lui ! Oh ! Monsieur le docteur morsche ! Donc ça au pire pourquoi pas ! Ça je suis d'accord, c'est un morceau de ta mémoire et tout ! C'est mignon tout plein ! Voilà ! Le deuxième prototype est plus fort ! C'est lui le préféré ! Et le tout premier prototype ? Il va s'en débarrasser ! Putain ! Les bonnes ambiances quoi ! Le deuxième est son préféré ! Oui ! Il se débarrassera du fabuleux ! Mais qu'est-ce qui lui arrivera ? Ta gueule ! TG ! Non il triche là, il triche ! Le jeu il triche ! Putain ! Je déteste ce moment là quoi ! C'est ici même qu'il a fait de nous des monstres ! Oui ! Concentre-toi ! Ah ! Oups ! C'est beaucoup mieux ! Mieux que je ne serais ! Tu es plus fort que ça ! Le pistolet ! Ouais ! Tu veux détruire au niveau de l'air ! Je sais rien ! Bon ! Il a tué les gardes ! Entrez dans le domaine d'Arland Wade ! Alors là par contre ! C'est une réussite ! Il est fou ! Il sera le commandant psychique partout ! Tu jures ? Oh putain mais ! Sans mon aide, vous n'êtes rien du tout ! Mais j'étais... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Saloperie ! Continue ! Il peut pas nous moiser ! Bon après si tu triches hein, voilà ! Si vous voulez tenter de m'essayer ? A moi ! A moi ! On doit remettre le passé à sa place ! Oh oui ! C'est la seule chose qui nous sépare de notre mère ! Oh 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 putain ! Oh cette scène là dans Fear 2 ! Dans Fear 2 je crois qu'il y avait une scène comme ça où c'était chiant ! Sauf que là on va se battre contre un monstre qui est invisible et qui cheat ! Ça sent la fin ! Ah mais du coup ! Non parce que là on va se débarrasser d'Alan Wade ! Dans la mission 8 ! Donc là on est la mission 8 ! Et il reste encore une autre mission ! Donc la mission 9 ! Et là dans la mission 9 on va faire des choses pas très Charlie avec le bébé d'Alma ! Oh oh ! Bonjour ! Oh ! Combat de boss ! Hostilé ! Euh... Tut, le méChan ! enquanto il doit faire des trucs ! Et eux ne font pas descendre des trucs ! On va faire des trucs ! Où elle doit faire des trucs ! ??? J'ai préalable de soi ! Muge dessus ! Tiens Putain j'ai plus de balles J'ai vu un truc par terre je me suis dit chouette chouette des munitions en fait le jeu il t'a dit non Ah vas-y on recommence sauf que cette fois ci on gère mieux les munitions Mouru ouais bah comme j'avais dit Merde aïe J'jure Aïe oula ça fait mal ça Mais euh là je ture au dessus monsieur Oh oh Allo ? Allo ? Merde Ah Parce que c'est ma maman C'est toi qui est une enfant en colère Merde Attention ouvre la bouche dit ah Blesser le monstre géant voilà il va se recacher Merde Ah c'est bon Et enfin on a un boss non réaliste Merde Ouh bonjour Merde Allo ? Ouh la la Ouh la la Aïe Ouh la la Laissez le monstre géant Tu veux dire que les zombies ça existe ? Exactement Nan mais des boss quoi je parle Ouh la la Ouh la 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 Ouh la 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 Allo ? Merde Voilà Voilà Mission accomplie Le retour du roi Tadada Ouh la Je savais A partir de la troisième mission On avait deviné que c'était lui Enfin c'était Arlen Wade Le zombie psychopathe Invisible nudiste Dit-il alors qu'il était un truc tout blanc tout moche Et tout nu aussi Bonnes ambiances quand même Attends du coup c'est quoi celui que c'est que j'ai déverrouillé Terminé l'entracte 8 Ouais Et c'est quoi le truc là ? Terminé la campagne à n'importe quel niveau de difficulté Tout en tract achevé Sérieux ? Ah je suppose que du coup il y aura la mission 9 Où ils vont juste dire T'expliquer la fin En mode En fait tu joues pas vraiment Mais observe Les frères rejoignent enfin leur mère La famille surira-t-elle Ou ne peut-il y avoir qu'un seul fils préféré Ok c'est cinématique Je vais juste fermer la fenêtre Que ce que ce passait n'est plus un obstacle Allons Le moment est venu Allons la rejoindre C'est quelque chose que nous devons voir Psychopote va Ouais Non Moi je vais botter des culs Ah quoique non Je te conseille à nouveau de bien considérer Toutes les options Bah Nous pouvons devenir imparciales Nous n'avons qu'à consulter le corps Viens Bon appétit en fait Qu'est-ce que tu fais ? La famille n'a donc jamais compté pour toi Vas-tu continuer à obéir aux ordres de cette bande Ou rester fidèle À ton propre sang J'ai retrouvé ce moment avec impatience J'ai tué Je te promets que la deuxième C'est facile Putain en fait tu peux avoir deux fins différentes en fonction du perso que tu joues Le choix d'Alma est fait Ah putain Mais en fait ça Ça prend seulement son sens quand tu joues On a buté un photomain Ghostbusters mec Ce n'était pas la seule issue de mon frère Nous aurions pu être Les dieux Mind-blowing Bonjour Alma Mais jamais meurt Elle a pas de téton quand même Non ? Ici Jin Tout semble normal Mais Je suis plus trop sûre de savoir ce que ça veut dire Je Je ne peux que croire que d'avoir une petite addition Je sais que ça a été dur Mais ceux qui ont survécu à cette horreur doivent leur vie Moi en tout cas Mouais Je pensais vraiment qu'il l'aurait buté Ah du coup j'ai baissé ça un peu dans mes oreilles Et je vais aussi un peu baisser le son Attends Alors on va baisser un peu la musique Ah bah voilà bravo maintenant c'est enfénétré Bon tant pis vous l'aurez enfénétré Euh putain en fait Ok ça va être chiant Je peux passer ça ou pas ? Tentac Ah merde putain Si j'avais su j'aurais pas fait Daltab Je vais parler après avoir terminé Oh putain go putain Moi c'est con J'avais un tout petit mais Oh putain il l'a abandonné là comme ça quoi Ah ça perdait de ce moment là qu'il a commencé à devenir fou Et qu'il aura pris goût à la chair humaine Je vais répondre à la question après Lord of Green T'inquiète pas Je l'ai dit C'est parti ! C'est comme si c'était mon propre, c'était mon propre. Il nous a écrivait de lui, produisait notre famille à l'âge. Elle a montré ce qu'il doit commencer. Il devait mourir. Ils devaient mourir. Il est à ce moment-là qu'il a commencé à se nourrir de la chair humaine, ça se trouve. Il devait mourir ou continuer. Tu devais mourir. Dispense. Allez, bon, alors du coup. Je vais juste remettre le jeu en full. Par contre, c'est vraiment mal foutu le jeu à ce niveau-là. Encore plus mal foutu. Sérieux le jeu ? Allez, fais pas ta mise jouer. Tac, tac. 720p, il l'a pas aimé. Alors, si je te passe en 1080p, là, tu vas me dire OK. Ben voilà. Donc, alors, quoi penser de jeu ? Alors déjà, la fin, en fait, ce jeu peut être très bien en coop. Dans le sens où, du coup, tu vas avoir deux fins différentes en fonction du meilleur joueur, en fait. Littéralement meilleur joueur. Après, je pense que la cinématique de fin, là, qu'on a vu avec le gosse qui fait exploser toutes les têtes une par une, ça, c'est un truc qui apparaîtra quoi qu'il arrive quoi. Mais c'est quand même pas mal ce système de, ben, tu mets deux coéquipiers l'un contre l'autre, et puis c'est le meilleur qui aura la fin du personnage qu'il joue quoi. C'est plutôt pas mal comme idée, franchement, ça peut être pas mal. Du coup, j'ai essayé de la trouver sur internet et de l'afficher en direct live. Alors, par contre, quoi penser du jeu ? Alors déjà, en tant que Fear, au niveau de l'histoire, c'est pas... enfin, je trouve ça bien, au niveau de l'histoire, tout simplement. Parce que, en fait, ça reprend les... enfin, ça lit, ça relit les deux fears, en fait. Parce que dans Fear 2, tu te dis, ben, ouais, c'est une histoire annexe où, euh, au final, un mec se fait violer et pif-pif-bouf, quoi. Alors qu'au final, non, parce que tu le retrouves, ce mec-là, dans le 3, en mode, Ah, putain, il m'a violé, il m'a violé, lol, NDR, c'était pas cool. Enfin, j'ai bien aimé la liaison qu'ils ont fait avec les fears, quoi. Genre le fear 1 qui se passe, au bout d'un moment, le fear 2 commence en parallèle, puis t'as le premier délaissé du fear 1 qui continue, qui est en parallèle, enfin, voilà, c'est... C'est plutôt pas mal, enfin, comme mélange, par contre, il faut directement commencer par fear 1 pour comprendre tout dès le début. Enfin, sinon, tu vas être paumé, quoi. Si t'as pas commencé par fear 1, là, l'ordre a vraiment de l'importance, quoi. Si t'as pas commencé par fear 1, tu penses pas que tu vas pouvoir t'en sortir au niveau de l'histoire, quoi. Enfin, tu pourras pas tout comprendre. Par contre, voilà, donc, voilà, par rapport aux autres fears, celui-là, au niveau de l'histoire, il est cool. Par contre, au niveau du gameplay, ça gâche un peu tout, quoi. Déjà, les phases flippantes ne sont plus réellement flippantes. Là, la phase qui aurait pu être très très flippante, c'est à la fin où t'as qu'un petit pistolet contre un monstre invincible qui te tue en quatre coups, on va dire ça. Sauf que, ben, là, j'ai trouvé juste ça chiant plus que flippant, quoi. C'est tout. Mais après, voilà, c'est le côté peur, déjà, il n'y a pas des masses respectées par rapport au fear d'avant. Ouais, j'agree avec toi, j'agree. Par contre, au niveau gameplay, ils ont voulu qu'à l'offre d'utiliser ça et c'est dégueu, enfin, c'est con, ça. Parce que dans Fear 1, dans Fear 2, pour le coup, t'avais déjà le côté flippant avec les phases flippantes et t'as aussi le système en mode, ben, j'ai ma vie, j'ai ma vie avec mon armure et tout. Et j'ai des trousses de soins, j'ai seulement le contrôle là-dessus, je peux seulement récupérer de la vie quand je le veux. Enfin, et c'est limité, quoi. Alors que dans Fear 3, ben, t'as pas de jauge de vie. Ta jauge de vie, en fait, c'est plus ton écran devient rouge, plus tu vas mourir de décès. Et puis après, ben, comme dans les cas off duty, tu respires un grand coup et puis ça va mieux, quoi. Voilà, tu guéris des balles que t'as dans le corps. Sinon, autre chose que j'ai trouvé bof, c'est que dans Fear 1 et 2, tu ne voyais pas le visage de ton personnage. Dans Fear 1, tu n'entendais pas parler, ton personnage ne parlait pas du tout. Du coup, dans Fear 2, j'en souviens plus s'il parlait de Beckett. Je crois que oui, mais... Non, j'ai même un doute là-dessus. Du coup, tu pouvais t'identifier à peu près au personnage. Je peux te dire, c'est bon, enfin, voilà, c'est... Tu vois pas la gueule qu'il a et tout va bien, quoi. Alors que là, dans Fear 3, il monte la gueule du perso. Alors déjà, sa gueule me revient pas trop. Mais ça, c'est juste une question de goût. Et en plus, enfin, on voit sa gueule du perso, donc pour s'identifier à lui, c'est raté. Et il parle pas, quoi. Donc, euh... Ton personnage, tu le trouves un peu ridicule, quoi. Ils ont juste fait parler Paxton Fettel. Qui, dans le genre psychopote, était plutôt pas mal. Faut avouer. Euh... Donc, pour ça, ok. En comparaison avec les autres Fear. Donc, au niveau jeu, enfin, jeu en lui-même par rapport aux autres Fear, bof. Par contre, au niveau histoire, ça va. Sinon, au niveau jeu tout court, en tant que jeu, enfin... Tout seul, sans compter les Fear 1 et 2. Ça va. C'est... Ouais, c'est... C'est pas de l'extrême flippance qu'on pourrait s'y attendre avec un titre comme ça. Mais... Enfin, ça allait. C'était pas non plus trop redondant. T'avais des ennemis plus ou moins variés. T'avais beaucoup moins... J'ai l'impression que t'as moins d'armes dans ce jeu-là que dans les précédents, par contre. Ça, on peut reprocher aussi. Parce que celui-là, euh... Voilà. T'as des armes, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, elles sont moins présentes par rapport au jeu d'avant, en fait. Encore une fois, la comparaison avec les jeux d'avant, c'est normal. Par exemple, le pistolet à clous, dans le jeu précédent, tu l'avais quand tu fais les armures. Mais les armures, tu les croisais plus ou moins souvent au bout d'un moment. Donc, du coup, tu pouvais avoir plus ou moins souvent le pistolet à clous. Alors que dans celui-là, bah, je crois que tu l'as peut-être 2-3 fois maximum. En plus, ouais, la campagne est assez rapide. Elle est vraiment rapide, quoi. Jouer solo. Tac. Ah, d'accord, ok. Nouvelle partie. Reprendre le jeu. Rejouer mission. Ouais, pavillon. Difficulté personnage. Personnage pointe man. Fait-elle. Mais le problème, c'est que si on... Est-ce qu'on retente pavillon ? Ah, aliené. Ok. J'ai joué en commando. Donc, il y a du coup, comme c'est difficulté, il y a Recru. Qui est en mode facile, je suppose. Commando qui est en mode moyen, c'est auquel on avait joué. Intrépide qui est difficile. Et aliené, c'est en mode, oh putain, oh putain, oh putain. Ça va chier des bulles au objet sa race. Donc là, je suis tenté de faire Recru. En mode facile, mais juste pour obtenir la fin de Fettel. Vas-y, on va tenter ça. De toute façon, voilà, 22h04. On va dire que j'ai un petit peu le temps. Mais voilà, dans le principe du jeu, tout seul, ça passe. C'est un jeu sympathique, mais qui ne restera pas dans la mémoire. Par contre, en comparaison avec les autres Fier, tu perds beaucoup. C'est un peu triste en soi. Au lieu de chercher la vidéo sur internet, on va le faire par soi-même. Voilà, ça en s'en bat les couilles. Ah ! Ah oui, du coup. Chose sympathique aussi. T'as deux personnages, donc tu peux jouer en coop. Déjà, c'est vraiment très bien. Je suppose que tu as apprécié Lord of Green quand tu as joué en coop. Et puis, apparemment, le Pastone Fettel, il a ses propres pouvoirs. Et il danse la Macarena aussi. Kamea ! Par contre, je ne peux pas courir avec ce personnage, j'ai l'impression. Comme ça, au moins, j'ai des points. Ah merde, il n'y a rien en fait, ici. Par contre, au niveau du bruit avec ce personnage, j'ai l'impression que c'est mal géré. Ce jeu, ça passe quand tu ne compares pas avec les autres Fier. Par contre, quand tu compares avec les autres Fier, il ne mérite pas le titre de Fier. Après, je ne sais pas si c'est le même développeur qu'avant. Ah, tu as le droit juste à ça, en fait. Tu as le droit juste au pouvoir. C'est sympa, mais je ne sais pas si ça peut être appréciable pour le mec qui joue tout seul. Enfin, qui joue avec son pote, quoi. Voilà ta, chargement. Ouais, il se bat avec le pouvoir et les cadavres. Ah d'accord, et le coup du clic droit quand il lance un Macarena, bah... Du coup, quand il utilise un Macarena, du coup il utilise des poux. De toute façon, il joue avec les cadavres, quoi. Pfiou ! Bon allez, on se dépêche. Il faut qu'on détruise les affreux souvenirs de cet endroit et de lui. On peut dépasser tous ces souvenirs. Pour ça, on doit détruire ce qu'il en reste. Ah, et là il m'a touché. Ok, donc là on va rusher comme un gros bâtard. Voilà, maintenant on se casse. Par contre, il ne peut pas courir. C'est un raté. Pas comme le deuxième. Ouuuh ! Le premier a du coeur. Pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! Ok. C'est là qu'il jouait avec l'envie. Heeeh, Macarena ! Regardez, je jongle ! Heeeh, Macarena ! Du coup, tu balances une balle et hop là, il jongle. Comme ça, hop les, hop les. Il va s'en débarrasser. Il ne voit rien. Pfiou ! Réflex ! Oui. Ok, réflexe mais raté quoi. Oh oh ! Ah ah ! Je suis mort ! Ah, serais-je mort ? Ne me déçois pas ! Ne me déçois pas ! Bah bizarre, il ne m'a pas fait ça la première fois. Pfiou ! Pfiou ! OMG ! Pfiou ! Pfiou ! Non mais, j'ai fait piou ! Pfiou ! Continue ! Brisez ! Bah, je passe de l'autre côté, rien à foutre. Ah, je peux courir, c'est bon. Pour le passer à sa place, c'est la seule chose qui nous sépare de notre mère. De maman ! Voilà ! Mange tes morts ! Voilà ! Et on va se cacher ! Il est où le dos ? Attends, je peux faire... Merde ! Il n'y a pas de cadavre ici ! Voilà ! Round 2 ! Putain, par contre il est puissant hein ! Voilà ! Pfiou ! Pfiou ! Par explosion fait-elle ! L'explosion qui te démonte les méchants ! L'explosion fait-elle ! Pfiou ! Promu ! Tu me fais boomer la tête ! Aïe, bon appétit ! Hummm ! Bon ça du coup... On peut le passer ça ou pas ? Voilà, ça on peut passer ! Fils préféré ! Allez, continuez ! Donc théoriquement on aura l'autre fin là ! C'est pas mal cette idée de fin différente en fonction de qui est le meilleur ou quel perso tu joues ! Avec le saut en dessous ! Ah bah oui, pour faire les besoins c'est pratique ! Le passé n'est plus un obstacle ! J'jure ! Il est coiffé bizarrement ! Tout ce que nous devons vouloir... ... ... ... ... ... Je te conseille à nouveau de bien considérer toutes les options, le moment d'avenir apparaissé, mais l'aventuré... Putain, ils auraient dû faire un combat entre les deux, à la fin. Genre, tu vois, t'as fait coéquipier jusqu'au bout et au bout d'un moment, tu joues contre ton propre pote. Qu'est-ce que tu fais ? La famille n'a donc jamais compté pour toi. Vas-tu continuer à obéir aux ordres de Sylvan pour rester fidèle à ton propre sang ? Je te promets que la deuxième ne sera pas aussi facile. Zéro est pointe man, mais... Tout va mourir, pointe man. Magnifique arrêt sur l'image. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu ! Ouch ! Ce n'était pas la seule issue, frère. Oh putain, dégueulasse quoi. Je suis venu consumer un corps, un corps qui a le pouvoir de me rendre invincible. Lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollolloll Ne t'inquiète pas, j'ai toujours eu l'intention de votre père, et tout comme mon frère, il grandira pour me servir. Mais toi, tu as quelque chose dont j'ai besoin. Ton âme ! Bon, enfin, là il le frappe, là. J'ai pas l'impression qu'il est en train de le bouffer, il est juste en train de le frapper, là. Appétissant, n'est-ce pas ? Avec la musique, c'est toujours la même à la fin. Attends, là, je voudrais juste le retour, ok. Bon, bah... C'était sympathique, mais... Ouais, t'as pas... Est-ce que la fin, elle change aussi, là-dedans ? Non, elle change pas, non. Ok, ouais, y a pas grande différence et tout, mais bon, à la fin, ouais, ça change la fin, c'est plus... On sait pas ce qu'il va se passer, finalement. La première fin qu'on a eu avec Point Man, c'est en mode, ouais, je vais l'élever, il va devenir un bon petit gamin, ouais, là, là. On va aller pêcher des truites et tout, ça va être génial. Alors qu'à la fin, bah, c'est en mode, je vais l'élever. Mais au passage, je vais te dévorer un petit peu, histoire que j'ai des pouvoirs illimités et qu'on puisse casser la gueule à tous et n'importe qui ensemble. En famille, quoi. Enfin, bref, du coup... Tac. Ah, bye-bye le jeu. Je vais remettre début. Avec ma gueule en plus grand. Du coup, 22h17, on va pas s'arrêter là. Pour aujourd'hui, vu que c'est le dernier live avant trois semaines de rien du tout, voire même plus ou moins... Enfin, trois, quatre semaines. Vu qu'il y aura les vacances, tout ça, tout ça. Eh ben, je vais pas arrêter maintenant. Du coup, on va peut-être partir sur Cookster and Delicious. Parce que du coup, j'ai quoi d'installer là ? Airstone, Overwatch, World of Warcraft, Heroes of the Storm. Go feel your friends. Rocket League, Bioshock, Hollow Knight. Putain, Hollow Knight, il faut que je termine pendant ces vacances. À 100%. Borderlands 1, le 2. The End is Night, Alien Isolation. J'ai encore Alien ? Ouais, bon, tant pis. Ouais, je pense qu'on va peut-être partir sur Cookster and Delicious 2. Histoire de paniquer un petit coup. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc ça va être génial. Bon, enfin, bref. Sur ce, petite pause. Et je dis à tout de suite, mon cher Land of Green. Et zou. Attends, zou comme ça, voilà. Zou.